Il est 6h54. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Ça va bien ce matin ? Très bien. Nous prenons l'ascenseur. Oui. Avec vous ce matin. L'ascenseur du futur. Un ascenseur sans câble. Mais oui. Qui fonctionnera aussi bien à la verticale. Ça c'est le cas. Classique. Classique qu'à l'horizontale. Oui. L'ascenseur du futur. Mais vous avez peut-être vu. Vous vous souvenez peut-être de Charlie et la chocolaterie. Le film. L'ascenseur de Willy Wonka dans le film. C'était un ascenseur incroyable qui fonctionnait par magie. Et alors il se... Mathieu vous vous souvenez. C'était incroyable. Donc il avançait aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Enfin voilà. Il n'y avait pas de câble du tout. Et alors la semaine dernière on a un grand groupe allemand qui s'appelle ThyssenKrupp. C'est des spécialistes de l'ascenseur. Ils présentaient l'ascenseur du futur. C'est un peu ça. C'est un ascenseur qui fonctionnera sans aucun câble. C'est-à-dire que les câbles vont être remplacés par un système d'induction magnétique. Vous savez c'est comme les trains à sustentation magnétique. Vous savez les trains à aimants qui lévitent à quelques centimètres au-dessus du sol. C'est la même chose. Sauf que là c'est à la verticale. Je vais monter au douzième étage juste maintenu par un aimant. C'est exactement ça. Alors vous ne le saurez pas. Vous ne serez pas au courant évidemment. Je ne sais pas. On imagine. On imagine. Enfin bon. Non mais il y a des systèmes de sécurité. Ne vous inquiétez pas. Donc en gros vous avez l'ascenseur qui va coulisser le long d'un rail comme ça. Pas certain de le prendre. Franchement ce sera très sûr. Et alors il y a plein d'avantages. Parce que du coup vous attendrez beaucoup moins longtemps l'ascenseur. 15 à 30 secondes maximum. Parce que du coup dans la même cage d'ascenseur vous allez pouvoir en mettre plusieurs qui suivent à la queue leu leu. Et bah oui ça c'est super intéressant. Et alors l'autre avantage c'est que ça va être beaucoup plus flexible. Ces ascenseurs ils vont se balader non seulement de haut en bas. Mais aussi de la gauche vers la droite. Donc on imagine dans les gratte-ciels de demain des ascenseurs qui vont vous amener exactement là où vous voulez aller. Donc ils montent et puis tout d'un coup ils tournent à gauche ou ils tournent à droite. Enfin voilà. Ce sera ça l'ascenseur du futur. Vous savez qu'un salarié en moyenne. Alors c'est aux Etats-Unis. Une étude qui a été réalisée. Ils passent en moyenne deux journées par an à attendre l'ascenseur. Deux journées par an. Deux journées par an. Remarquez ici. Vous comprenez que ça m'énerve. Ici on attend beaucoup l'ascenseur dans l'immeuble. Je sais pas combien ça fait à l'année mais c'est pas mal. Les ascenseurs qui deviennent de plus en plus rapides. En Chine l'un d'entre eux a atteint la vitesse de 72 km heure. Alors ça fait 20 mètres par seconde. Oui ça fait beaucoup. Ah oui ça fait beaucoup. 20 mètres à la seconde. Très très vite. Alors c'est l'ascenseur le plus rapide du monde. Il est en cours de construction. C'est dans un gratte-ciel de la ville de Canton en Chine. Alors 72 km heure on se rend pas bien compte. On se dit bon bah en voiture je vais à 72 km heure. Mais enfin à la verticale c'est pas exactement la même chose. Pour vous donner un ordre de comparaison. L'attraction à Disneyland, l'ascenseur de la terreur. Vous voyez ce que c'est à peu près ? C'est 50 km heure. Donc c'est plus rapide que l'ascenseur de la terreur. Alors c'est pas exactement pareil. Parce que l'ascenseur de la terreur c'est on vous lâche tout d'un coup. Là c'est évidemment l'accélération elle est progressive. Mais enfin quand même. Il faut des technologies. Donc on aura bientôt un harnais de sécurité et des airbags dans l'ascenseur. Normalement non. Les technologies sont faites pour qu'on ne ressente pas les vibrations. Les technologies sont faites pour que la pression de l'air change en temps réel. Pour que vos oreilles ne se bougent pas instantanément. Enfin voilà. Il y a tout un tas de technologies. Mais on a besoin d'avoir ces ascenseurs. Parce qu'on a un problème de place dans les villes. On fait des bâtiments de plus en plus hauts. Et donc il faut des ascenseurs qui sont aussi de plus en plus rapides. Mais enfin 20 mètres par seconde c'est quand même costaud. C'est un tour de manège. Merci mon cher Anthony.